Allons-y ! Christine Gonzales ! Mao ! Clara Dupont-Bonneau ! Viedré ! Et la reine de la satire politique, la queen de la rigolade, celle qui combat avec acharnement la flexion, car, profitez de notre promo, une plaque de gauche écoutée, une plaque de droite offerte, Charline Panunaka ! Sur France Inter ! Bonsoir la France Inter ! Eh ben alors, vous êtes pas à la fête de l'Huma ? Attendez, parce que si toute la gauche est à la fête de l'Huma, alors qui est là ce soir ? Toute la droite ? Non mais la droite nous écoute aussi à la radio en ce moment, dans la voiture, en rentrant de la boule. Parce que la fête de l'Huma, c'est le grand rendez-vous du week-end pour toute la gauche, juste après notre émission, évidemment. Mais à la fête de l'Huma, c'est l'occasion de discuter avec des personnalités politiques, comme Guillaume Meurice ou Émeric Lompré. Mais c'est aussi l'occasion de rire aux blagues des humoristes, comme Alexis Corbière ou Yannick Jadot. Alors je rappelle que c'est un événement organisé par le journal l'Humanité, c'est pour ça que le JDD voulait faire pareil et organiser une grande fête. Et puis ils se sont rappelés qu'ils avaient déjà le puits du fou. Voilà. Alors en matière d'idées, Fabien Roussel a carrément proposé d'envahir les préfectures pour dénoncer l'inflation. Il lui arrive quoi Fabien Roussel ? Il a bouffé du lion à son dernier barbecue ou quoi ? Alors Mélenchon l'a critiqué en estimant que c'était une action trop violente. Et quand Mélenchon te reproche d'être trop violent, c'est signe que t'es allé un petit peu trop loin, je pense. C'est ça le côté pratique de la fête de l'humain, c'est qu'avec la musique à fond, les écolos, les socialistes, les insoumis ont enfin une bonne raison pour ne pas s'entendre. Alors à l'affiche des concerts, il y avait Big Flo et Oli par exemple. Je suis sûre que vu l'ambiance, Big Flo il s'est clashé avec Oli. Ouais on dédicace le morceau à Mélenchon, jamais de la vie, moi je suis team Roussel. Et à la tête d'affiche du festival, c'était la chanteuse Angèle. J'espère qu'elle a adapté ses chansons. Roussel je t'aime, Roussel je t'aime, tu m'as remanqué. Mon mi-bémol vous a manqué, je savais. Alors chaque année la programmation musicale met tout le monde d'accord, il devrait peut-être s'en inspirer pour le programme de la NUPES, vous voyez. Et puis c'est le moment de l'année où communisme rime un peu avec alcoolisme. Généralement vers minuit tout le monde aime tout le monde, et puis le lendemain on regrette ce qu'on a fait. T'es là avec un mal au crâne carabiné, tu fais non mais c'est pas vrai. Mais t'es sûre que j'ai roulé une pelle à Magali ? Mais c'est pas possible enfin c'est une socialiste et moi je me décollo. Putain bah plus jamais je picole je te jure. Alors vous voyez, la fête de l'Huma c'est aussi l'occasion de voir toute la gauche avoir la gueule de bois, sans pour autant que ce soit un lendemain d'élection. Nous voilà donc en direct du Studio 104. Qui était à la fête de l'Huma ce week-end ? Moi j'étais à la fête de l'Huma. Aimerick L'Enfrey, vous avez fait quoi ? Vous avez chanté ou quoi ? Non j'ai organisé un bingo pour la fondation Abbé Pierre et après je m'en souviens plus. Non mais c'était super. C'est vous qui avez roulé une pelle à Magali ou pas non ? Magali. Magali, l'écolo qui c'est non ? Je connais pas. Il a pas écouté le billet d'ouverture c'est dommage. Il décupe quoi. Et sinon de la journée du patrimoine ? Oh putain on a oublié ça. Non alors moi je vais vous sauver la mise parce qu'en réalité cette maison de la radio et de la musique c'est du patrimoine. Donc aujourd'hui les spectateurs et tristes dans ce Studio 104 c'est un petit peu journée du patrimoine nous aussi. Et vous pouvez suivre cette émission en streaming vidéo sur Franceinter.fr ou sur la chaîne YouTube d'Inter. Et puis fête, musique, patrimoine ça résume assez bien ce qui va se passer tout de suite. Est-ce que vous savez ce qui va se passer déjà ? Un peu. Nous on sait mais le public est comme un dingue je vois. Christine Gonzales aussi. Elle est arrivée de Suisse très tôt pour répéter. Et bien Joubaka avec notre programmatrice Alexia. Vous allez nous proposer un artiste en live n'est-ce pas ? Et ouais et on est très content d'accueillir David Walters et ses acolytes. Alors c'est un musicien globetrotter. Et en mars dernier il sortait son dernier album Soul Tropical qui est paru sur le label Evenly Sweetness. Alors c'est vraiment une plongée dans la musique des Caraïbes, des Antilles, West Indies et même de Cuba. Voilà il a une tournée bien chargée mais il a trouvé le temps de venir faire un stop avec nous au Studio 104. Et je crois que c'est parti pour Soul Tropical. Yep ! Alors on y va ! Je suis d'accord. Je suis d'accord pour ça. C'est parti ! Je suis d'accord ! Je suis d'accord ! Je suis d'accord ! ... 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